Merci infiniment. Après ce parcours en votant, on ne pouvait pas arrêter Bernadette Bricot pendant ce moment. C'était impossible. Je passe maintenant, on va passer la parole à Mylène Guermont, artiste et ingénieure. Mylène a une double formation d'artiste à l'INSAD et puis d'ingénieur à l'école de mine. Elle associe des innovations au pouvoir de l'imagination poétique. De quelques grammes à plusieurs tonnes, ces œuvres figurent dans les collections privées ou sont intégrées à des architectures et des paysages comme Instant à Utah Beach ou Phare, Place de la Concorde. Donc Mylène Guermont va nous parler de son œuvre Phare, Place de la Concorde. Mylène Guermont. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être ici. Un grand merci à Costel-Subran ainsi qu'à l'ensemble des organisateurs de l'année internationale de la lumière. Merci à Monsieur Durley. C'est grâce au label que vous nous avez donné pour l'année internationale de la lumière dans le cadre du jury international. C'est grâce à ce label que nous avons eu l'énergie de rassembler plus de 300 personnes, 5 ministères ainsi que la présidence de la République pour monter le projet Phare que je vais vous présenter aujourd'hui. Jour particulier, nous parlons de clôture, je vais vous parler d'ouverture. Nous parlons de lumière, je vais commencer avec du béton, matériaux opaques. Je vais lancer le premier slide. Je travaille plus particulièrement avec des bétons fibrés ultra haute performance, 6 fois plus solides que des bétons classiques, avec une grande qualité de peau, pas besoin de les ferrailler. A droite, vous avez une image d'une de mes œuvres en béton cratère, premier procédé que j'ai breveté. Je force le béton au moment de sa cristallisation à faire des aspérités de surface. A droite. A gauche, un détail de la méga concreto qui a pu bénéficier du prix coup de cœur des dessins de l'année dernière. En fait, c'est la première estampe monumentale, elle fait 2,50 m de haut, qui a pu être réalisée grâce à une matrice en béton. J'ai rempli la pierre de la lithographie par une plaque de béton cratère. J'ai posé une feuille de papier, elle est passée sous presse et le béton n'a pas explosé car il est ultra haute performance. Et j'obtiens cette image à gauche de méga concreto qui est en ce moment exposé au musée de minéralogie. Ouverture, dialogue, on parlait tout à l'heure de Spinoza. Ici, c'est un dialogue avec les archives nationales où j'ai pu avoir une exposition personnelle il y a trois ans. Dialogue aussi avec l'extérieur instant à Utah Beach. Sur un site classé, dans le prolongement du mur de l'Atlantique que vous voyez à droite, Brèche 00 ont demandé d'honorer ces hommes qui sont venus se battre, voire mourir pour notre liberté. Comment les honorés sont tombés dans le pathos ? C'est la Brèche 00 qui a ouvert les Américains. J'ai donc pensé à Einstein Photograph, le polaroïd que les Américains ont développé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces trois modules en béton ultra-haute performance, juste 2 cm d'épaisseur, font référence au polaroïd, mais bien sûr à cette Brèche. Je pense que la guerre n'est pas une vision, mais plusieurs vues. À l'intérieur de ces polaroïds, comme s'ils ouvraient l'espace, vous avez des mains en gravure colorée. Il y a un autre procédé que j'ai mis en place qui permet d'écrire sur le béton de vétérans, comme Marvin Gilmore de Boston, qui ont eux-mêmes débarqué ici il y a maintenant 71 ans. Agua, 6,40 m, 4 cm d'épaisseur, 40 personnes qui ont cru qu'il n'y a pas de métal. Et cette œuvre est en béton polisensoriel. Donc en plus d'être ultra-haute performance, en plus, quand vous l'effleurez, selon votre champ magnétique, l'œuvre peut émettre un son d'eau. Version plus petite, mini-agua, encore plus fine, mais là, la zone sensible se déplace dans le béton. Vous êtes obligés de vraiment effleurer l'ensemble de l'œuvre pour qu'elle réagisse avec vous. Et puis je finis avec cette image, qui est celle de Les Cristaux, mon exposition personnelle au musée de minéralogie, au sein des mines, jardin du Luxembourg, en ce moment jusqu'au 19 mars. Et maintenant, si vous le voulez bien, juste deux minutes d'une vidéo sur phare. Donc on va baisser la lumière, lancer cette vidéo. Donc phare, alors hop, phare, c'est une œuvre. Si je continue, je vais y arriver, c'est automatique. Voilà, de nuit. Ah, désolée, je suis trop loin. De nuit. Voilà. Je m'appelle Mylène Garmon, je suis artiste et j'ai deux formations en art et en ingénierie. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui ma dernière œuvre, phare. Elle a été fabriquée en trois mois et montée en une semaine grâce à l'excellence et l'enthousiasme de plusieurs centaines de personnes formidables. C'est une merveilleuse aventure humaine. Nous sommes actuellement en place de la Concorde où eut lieu en 1843 le premier essai d'éclairage public au monde. Et pour la première fois de son histoire, cette place accueille une œuvre d'art ici même. Phare qui dialogue avec l'obélisque. Celui-ci a été offert par l'Egypte à la France. C'est le plus ancien monument de Paris. Il est coiffé d'un pyramidion originellement formé d'électrum, un alliage d'or et d'argent qui a donné le mot électricité. Électrum, électricité, lumière de phare. Élément jalonnant de grande hauteur émettant de la lumière, notre sculpture est donc un phare en sens maritime du terme. Cette œuvre est par ailleurs recouverte d'une vague de phares de voiture. C'est donc un phare de phare. Phare met en lumière métaphoriquement, mais aussi physiquement l'obélisque grâce à des phares de LED qui consomment 70% moins d'énergie que la génération précédente. Nous pouvons continuer de construire. Nous pouvons continuer de créer des œuvres d'art monumentales qui valorisent le patrimoine tout en étant hyperéconome en matière et en énergie. Malgré ses 29 mètres de haut et ses 14 mètres de large, la masse de notre pyramide phare correspond à moins de 2% de celle de l'obélisque. Cette très fine résille est formée de 320 triangles en aluminium de la taille de la face du pyramidion pour renforcer le dialogue entre ces deux structures, mais aussi entre nos deux cultures. Sa dorure, grise dorée à la base, passe en un or puissant, couleur du pyramidion en haut, pour souligner la symbolique originelle de l'obélisque comme passage de la Terre au ciel. Grâce à des relevés topographiques de l'ensemble de la place, au millimètre près, nous avons réussi à dimensionner phare pour que ces grandes arêtes prolongent parfaitement celles du pyramidion, ceci pour renforcer le lien entre le passé, le présent et le futur. Vous êtes phare. Vous pouvez transmettre en direct votre battement de cœur à phare pour qu'elle s'illumie et éclaire l'obélisque à votre propre rythme. L'énergie et la vie. Phare bénéficie de trois labels. COP21, Paris pour le climat et l'UNESCO. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada